Et l'intraitable Doc Mayou. Doc Mayou et Josée, avec le Doc et Elisabeth Crête, en remplacement de Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayou et Josée. Doc Mayou et Josée, avec Elisabeth Crête. Bonjour, bienvenue dans le Doc Mayou et Josée. Et Josée n'est pas là jusqu'à mardi prochain. Elle en a parlé sur Facebook. Elle est en isolement préventif aussi. Alors, je serai avec vous jusqu'à mardi, toujours en compagnie du Doc Mayou. Bonjour, Doc. Elisabeth. Comment allez-vous? L'habitude veut qu'une nouvelle intéressante, une bonne nouvelle ou une nouvelle intéressante... Pour commencer. ...qui m'ont fait sursauter. Écoute, le syndicat des policiers de la Sûreté du Québec demande à ce que Martin Prudhomme vienne les diriger le plus vite possible pour faire face à la crise actuelle. Elisabeth, j'ai mentionné à plusieurs reprises que les leaders de paix ne sont pas nécessairement des bons leaders de crise ou de guerre. Ça, c'était connu. C'est connu en psychologie humaine. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on n'épiloguera pas ce matin. On ne s'étendra pas là-dessus. Mais convient qu'un syndicat d'un groupe aussi important que nos policiers de la Sûreté du Québec, qui réclament un leader, c'est touchant. Parce que pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a bien des nouvelles qui passent dans le beurre ces temps-ci à cause de la crise, mais hier, on a appris qu'il n'y aurait aucune accusation criminelle de porter contre Martin Prudhomme. Il était à la maison avec plein salaire depuis plus d'un an, je pense, parce qu'il y avait des soupçons de toutes sortes d'affaires, puis on attendait de savoir s'il allait avoir des accusations ou non portées contre lui. Et hier, ce qu'on a appris, une nouvelle qui est passée dans le beurre totalement, c'est qu'il n'y aura pas d'accusation criminelle contre lui. Et à la suite de ça, effectivement, le syndicat des policiers a dit, bon bien, parce qu'il a joué d'une cote de popularité, une cote d'amour très, très élevée auprès des corps de police qu'il a dirigé, Martin Prudhomme. Et effectivement, le syndicat ensuite a dit, bon bien, maintenant qu'on sait qu'il est blanc, on veut le revoir. Mais c'est incroyable. Mais vous savez que cet homme-là, moi, je me suis mis dans sa peau hier, personne au Québec ou à peu près est au courant qu'il n'y a pas d'accusation criminelle de porter contre lui. Cette nouvelle-là sort au milieu d'une des plus grandes crises qu'on vit ici depuis longtemps. Les médias ne parlent que du COVID-19. Et là, il y a une nouvelle importante sur sa réputation qui sort. Et malheureusement, on n'en parle à peu près pas. Et vous savez, c'est une nouvelle extrêmement importante. Donc, la ministre de la Sécurité publique, la ministre Guilbeault, va devoir se prononcer là-dessus. Il y a encore de la grenouille, semble-t-il, déontologique qui traînerait derrière Martin Prudhomme. Mais les règles de fonctionnement, c'est important, les règles de fonctionnement en temps de crise ne sont pas les mêmes règles de fonctionnement qu'en temps de paix et d'abondance, oserais-je dire. Ce n'est pas le même monde qui va prendre le leadership. Fait qu'on pourrait appliquer ça à un premier ministre, par exemple, qu'un premier ministre qui est très, très bon en temps de paix ne serait pas nécessairement bon en temps de crise. Et un premier ministre qu'on trouve moyen en temps de paix pourrait se révéler en temps de crise et finalement être un très bon leader. Élisabeth, je pense qu'on en a un exemple criant dans notre pays. C'est, oui, voilà. Sans faire de politique, on ne s'étendra pas. Non, évidemment. Alors, nul besoin d'épiloguer davantage. Faites votre opinion et vivez avec. On va faire une... Ceci étant dit. Oui, allez-y. Oui. Non, 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 vas-y, vas-y, je t'écoute. Bien, j'allais faire une petite mise à jour de la situation, comme on fait au début de chaque émission, avant d'introduire notre sujet, par rapport à la conférence de presse que nous avons eue hier. Ce qu'on a appris, en fait, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles mesures en tant que telles qui sont appliquées. Il faut dire que la veille, il y en avait une pas pire. Tout le monde, à part les services essentiels, sont à la maison. Et ce qu'on a appris, c'est qu'on est rendu à 1013 cas confirmés. C'est à peu près là... C'était 600, je pense, la veille, fait que c'est 400, à peu près autour de 400 de plus que la veille. Pas de décès supplémentaires, par contre. On est toujours à quatre décès. Et on nous souligne aussi que c'est normal qu'il y ait plus de cas, parce qu'on teste beaucoup plus. Alors, il faut faire attention toujours avec les chiffres. Il faut toujours être prudent. Écoute, Gaétan Barrette prend du galon. Oui, on le voit de plus en plus maintenant. J'aime beaucoup Gaétan Barrette. Bon, on peut ne pas l'aimer, parce que c'est un bulldozer. Alors, si vous avez besoin de déplacer un tas de roches, faites appel à Gaétan Barrette et puis il va vous brosser ça. Oui, comme vos chiens en arrière qui ont l'air. Ben oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Pour les auditeurs, c'est pas dans le studio. J'osais pas dire que Gaétan est un pitbull et ce n'est pas parce qu'il est médecin. Écoutez, Gaétan Barrette est un individu crédible. Oui, puis c'est drôle parce que les gens de l'opposition, on ne les avait à peu près pas vus depuis le début de la crise. Et là, M. Barrette, on l'a vu dans les trois, quatre derniers jours sur beaucoup, beaucoup de médias, dans plusieurs plateformes différentes, sur plusieurs plateformes et dans plusieurs médias. Et effectivement, il est très solide et il ne fait pas de politique. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pas le temps de faire de la politique présentement. Et lui, il n'en fait pas du tout, du tout. Oui. Est-ce que Gaétan Barrette serait un exemple de leader de guerre, leader de crise et piètre leader de période d'abondance et de paix? Bien, c'est un bon exemple parce qu'il n'y a pas... Vous vous souvenez que quand il était ministre de la Santé, c'était un moment où on devait... Bon, on était en période d'austérité selon le gouvernement libéral et il a été détesté par plusieurs personnes au Québec, M. Barrette. Et là, depuis trois, quatre jours, on vous en parlait. Puis moi, c'est juste des éloges que j'ai entendus à son endroit depuis trois, quatre jours. Il y a un discours rassurant, il y a de la plomb, il est crédible. Mais c'est totalement différent de ce qu'on disait sur lui à l'époque où il était dans la période d'austérité dans le milieu de la santé. Oserais-je le comparer à Winston Churchill? Ça, je vais vous laisser ça à vous pour la comparaison. Non, s'il écoute ce matin, en tout cas... C'est un peu le même genre de... Il lui ressemble sur certains points, même physiquement. Oui, c'est vrai. Et là, on veut s'adresser aux auditeurs ce matin. Je pense que c'est une question qui va être très intéressante et qui va peut-être amener les auditeurs à faire une réflexion sur eux-mêmes. Ça fait maintenant une dizaine de jours à peu près que... Pas l'ordre, mais que la recommandation d'isolement a été donnée par le premier ministre François Legault. Ça fait presque du jour aussi qu'on a demandé, entre autres, à fermer les écoles, que les gens sont en télétravail, que les enfants sont à la maison. Alors, après dix jours collés sur votre partenaire, ou bien seuls isolés à la maison, ou bien avec vos enfants, allez les occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'avez-vous appris sur vous-même ou sur vos proches? Et nous incluons dans les proches, évidemment, les parents... Oui. ... d'individus adultes. Moi, je... Parce que j'ai eu des commentaires et c'est pas toujours élogieux. Ah oui? Parce que normalement, on n'est pas avec eux, ça fait que ça devrait être bon. Je ne te parle pas des aînés, je te parle de parents cinquantaines, soixantaines qui gênent leurs enfants par des comportements de déni, de négation... Ah oui, je vois où vous venez venir, là. ... de fausses audaces, de bravades. Oui, ça c'est sûr que si tu pensais que tes parents allaient être le genre collaboratif et puis on va participer et on va être là, ben non, moi, il n'y a pas de problème, je continue à la pharmacie puis aller faire mes petites commissions, puis oui, c'est vrai. Et parallèlement à ça, Doc, moi, je pense qu'il y a des gens qui croyaient connaître leur conjoint ou leur conjointe et qui découvrent des côtés d'eux qui ne sont peut-être pas les plus beaux côtés, là, en période comme ça. Ah, il me semble que mon chum est plus impatient que ce que je pensais, finalement. Il me semble que ma blonde, quand vient le temps de réagir et puis d'être solide dans une telle démarche, il me semble qu'elle n'est pas si solide que ça, là. Il me semble qu'elle est plus désagréable ou il me semble que si. Alors, c'est toutes des histoires comme ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Tu peux nous écrire au 25 226 ou bien au 1-877-670-9330. Après une dizaine de jours en isolement à la maison, à l'intérieur de cette crise qu'on vit ici au Québec, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même ou encore sur vos proches? Et sur les proches, on inclut vos parents, vos enfants si vous en avez, votre partenaire, ça peut même être vos amis aussi, hein. Tu sais, les amis qui appellent tout le temps et qui veulent parler à journée longue, puis qui sont tout seuls, puis qui sont un petit peu accaparants, même dans la distance, là. Ah oui? Ça peut être ça aussi, là. Ça peut être ça. Alors, on va attendre... Les B... Ah, tu veux inclure les BFF là-dedans, toi? Ben, n'importe qui. N'importe qui de vos proches. Il y en a qui sont tout seuls, Doc, là, puis ils ont besoin de parler, là. Fait que... À la journée longue? À la journée longue. On appelle tout le temps. En tout cas, au revoir. On écoute. On a déjà un premier appel, d'ailleurs, cet alivis, ce matin. C'est Yvon qui est avec nous, qui veut nous parler. Bonjour, Yvon. Bonjour. Yvon. Oui. On vous écoute. Ben, moi, ce que j'ai découvert de mon épouse, c'est que mon épouse était déjà mère Thérésa, ben, elle est encore pire. Ah oui? C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que tout le temps, elle a fui des autres, elle a fui de ses enfants, elle a fui des petits-enfants, elle a fui de ses voisins, ses consœurs de travail, consœurs qu'on fait le travail. Elle veut prendre une nouvelle à tout le monde, ben, elle veut aider tout le monde. Oui. De quelle façon? Est-ce qu'elle met sa propre sécurité ou la vôtre en danger? Juste où ça va? Donnez-nous des exemples. Non, on ne le tourne pas, elle ne va pas y voir. Non, elle fait des FaceTime, elle s'informe. Nous autres, on reste dans un bloc d'appartement, on a une petite madame qui reste en haut de chez nous, elle est assagée, elle est allée porter du purée à la sa porte, puis des choses comme ça, là. Oui. Mais où est le problème? Ben, il n'y en a pas de problème, c'est simple pour vous dire que, moi, je n'ai pas découvert autre chose que de mon épouse, juste que c'est plus amplifié et c'est tout, là. OK. Et comment se porte-t-elle, d'après vous, dans cette vocation amplifiée? Euh, moi, je pense qu'elle est stressée, là, je pense. Ah! Côté en queue, peut-être, oui? Non, non, attendez! Attendez! Alors, la bienveillance, la stress. Si c'est intéressant. Je pense que les auditeurs ne l'attendaient pas, celle-là, là. Racontez-nous ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas quoi dire de plus ou d'autres choses à dire à ce propos-là. Quel signe avez-vous détecté chez elle qui vous permettent de conclure qu'elle pourrait être plus stressée? Je ne sais pas trop comment l'exprimer, là. Je ne sais pas, je... Spontanément, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est plus stressée? Sur quoi vous vous basez? Bien, je me base sur son attitude, là, sur son comportement, justement, là, qu'elle veut en faire plus pour les autres, puis, bon, c'est ça, c'est juste après ce que je constate, là. Mais, regardez, le stress augmenté se manifeste par des signes. Est-ce qu'elle en perd l'appétit? Est-ce qu'elle mange moins? Est-ce qu'elle a de la difficulté à dormir? Est-ce qu'elle est plus agitée? Elle tourne en rond plus? Reste à six mois longtemps? Difficulté à se détendre? Oui, ça serait peut-être ça, là. Elle tourne en rond plus. Elle marche plus. Point de vue appétit, non, ça va. Point de vue sommeil, ça va bien aussi, je crois. Mais je pense que c'est peut-être juste ça, là. Plus agitée, oui, comme vous dites, là. Bon, ce ne serait pas une bonne chose de lui recommander soit d'aller avec elle prendre une marche à l'extérieur, si c'est possible, si vous êtes dans une région qu'il permet ou dans un coin qu'il permet, prendre des marches, des longues marches. C'est le seul temps, ça. Pendant ce temps-là, elle ne sera pas sur FaceTime. Elle aime bien ça aussi, justement, marcher. Elle adore marcher, là. Bon, bien, on va y aller dans ce sens-là. Un petit conseil à gratos. Merci beaucoup, Yvon. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé, oui. Attends-tu, je ne l'attendais pas, celle-là. Non, que la bienveillance peut amener au stress. De trop vouloir en faire, de trop vouloir aider les autres, ça peut nous amener à un stress. L'altruisme est un mécanisme de défense. Ah. Très relevé, me dira-t-on. Mais c'est un mécanisme de défense. Et quelqu'un qui est un peu trop altruiste, ça va paraître. Qu'il y a des temps, il y a un stress qui va augmenter. Parce que ça ne vient pas du cœur, ça vient de l'inconscient. OK. C'est pas fin, là. Je ne suis vraiment pas fin ce matin. Mais ça doit être inconscient, par exemple. Probablement que ces gens-là ne sont pas... Oui, c'est ça. L'altruisme, c'est un mécanisme de défense inconscient. C'est ça. Qui vous amène à être d'une bienveillance incommensurable. Souvent à votre détriment. Oh. Si vous êtes généreux, puis ça vous fait du bien, puis vous en avez de la générosité à donner, ben oui. Ben oui, c'est correct, vous allez bien. Hum-hum. Mais si vous êtes généreux, ben oui, vous vous rendez compte que ça vous stresse. Lumière rouge. Oh. Je ne pensais jamais aborder ça ce matin. Yvon nous a pris, par surprise, quasi les culottes, à peine montées. Et les auditeurs qui nous écoutent, qui vivent peut-être une situation comme celle-là, aller marcher un petit peu plus longtemps à tous les jours, même si on en prenait déjà des marches, ça peut peut-être aider, ça. Ça change les idées, du moins, quand on marche, on ne pense pas à ça. Ben, il y a deux volets. Mais pendant que vous faites une longue marche, vous n'êtes pas sur FaceTime ou en train d'être préoccupé par votre démarche de pseudo-bienveillance. Et l'autre point, c'est que vous dépensez l'adrénaline que votre inconscient vous fait sécréter à votre issue. Alors, il y a des volets intéressants ici, là. Parce que vous savez que les marches, c'est un aspect qui est abordé quasi à tous les jours dans la conférence de presse de M. Legault, il n'arrête pas de dire aux gens « Allez marcher, prenez des marches, c'est bon pour la santé ». Il en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment. Alors, je me range dans son cas. Donc, on va s'arrêter pour une première pause. On prend vos appels au retour. 1-877-670-9330. Il y a aussi beaucoup d'histoires au 25-226. Attends, toi-là, là. Puis moi qui ai juste une patte, je fais quoi? Continuez. Vous continuez d'être stressé, j'imagine, je ne sais pas. Mais non, c'est sûr qu'en tout cas, il en parle très, très souvent. Puis je vais vous dire, je n'ai jamais vu autant de gens marcher dans mon quartier. Mais en même temps, il reste juste ça. Enlevez-nous pas ça. Il reste juste ça marcher. Non, 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 c'est correct. Ben oui, vraiment. On s'arrête pour un court instant. Il y a beaucoup d'histoires aussi au retour par texto et aussi par téléphone. Il est 9h45. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Ou par texto au 25-226-FM93. Qu'est-ce que l'isolement vous a appris sur vous ou encore sur vos proches? Est-ce que vous avez découvert des choses sur vous-même ou sur votre conjoint ou conjointe ou sur vos enfants, si vous en avez, sur vos parents qui veulent un petit peu trop aider ou au contraire qui sont totalement absents ou qui ne veulent rien écouter des consignes alors que vous pensiez qu'il serait le genre à plutôt être collaboratif. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ou sur les autres durant cette période historique qu'on vit au Québec? Et on espère qu'il ne se reproduira pas trop, trop souvent. Mais c'est spécial, je veux dire. Il y a des gens qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, Doc, et jamais ils ont été forcés d'être ensemble dans un espace restreint pendant très, très longtemps comme ça. Puis c'est des périodes qui sont très stressantes aussi. Il y a des gens qui vivent une angoisse financière très grande. On a perdu notre emploi. On va-t-il avoir les moyens de payer tout ce qu'on a payé? Alors ce moment de crise-là fait probablement sortir des côtés de nous qu'on ne connaissait pas avant. J'imagine que ça peut être... Là, on parle beaucoup du négatif, mais ça peut être des côtés qui sont positifs aussi, peut-être. Tout à fait. Ça peut être des côtés. Il y a des découvertes agréables. Il y a quelqu'un qui nous a... Je vais vous lire quelques textos au 25226. Oui. Vous voulez partager avec nous 1-877-670-9330. Quelqu'un nous dit « J'ai appris que j'avais beaucoup besoin de temps seul. » Alors, on n'a pas plus de détails que ça. Peut-être quelqu'un qui a une vie très, très occupée et qui là se retrouve seul puis qui se rend compte que c'est le fun finalement d'être seul des fois et que ce serait peut-être bénéfique d'avoir des périodes de solitude. Ça peut être avec une personne. Ça peut être des individus qui ont des conjointes qui réalisent qu'ils ont besoin de temps seul. Alors, on est confronté à la mosaïque humaine dans toute sa diversité. Et on ne peut pas prévoir d'avance quels vont être nos besoins en temps de crise. Non, parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on n'est pas dedans. Côté un petit peu plus intime, quelqu'un nous dit « J'ai appris que j'avais pas mal plus envie d'intimité que ma copine. » C'est sûr que là, il faut faire attention parce que des fois, les gens ont parlé d'un fameux baby boom dans les neuf mois parce que quand on est confinés à la maison, un avec l'autre, il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à faire que ça. Et ça peut peut-être créer des frustrations puis des différences en fait à ce niveau-là pour les deux personnes. Il y en a qui ont très, très envie puis d'autres que non. Alors, tout ce qu'il y a d'incompatibilité au niveau de la tête, du cœur, du sexe et des traits de caractère va s'accentuer au niveau des incompatibilités. Par contre, l'inverse est tout aussi vrai. Au niveau des compatibilités, ça peut s'affirmer aux quatre niveaux. Quelqu'un nous dit, ça c'est dans le positif, quelqu'un nous dit « Moi, ma mère a 91 ans. Elle est en résidence sans aucune visite, évidemment, puis elle ne peut pas sortir non plus. Habituellement, en temps normal, elle se plaint tout le temps, de tout puis de rien. Elle est très, très négative. Mais dans les circonstances actuelles, qui sont très stressantes, au contraire, elle n'est pas du tout négative. Elle comprend ce qu'on vit. Elle sait qu'on vit des choses énormes sans en ajouter. Puis c'est sa façon de nous aider. Elle a changé son attitude complètement. Je suis très fière d'elle. Maintenant, à prévoir que lorsque le temps de paix et d'abondance reviendra, il est possible, ne soyez pas surprises, si elle récupère son ancienne attitude. Oui, c'est ça. Oui, c'est que les temps de crise et de guerre, historiquement, ont augmenté. La solidarité humaine. Alors, lorsque vous avez un ennemi commun, va vous rapprocher. Absence d'ennemi commun, plus de risque de vous chicaner. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est une tendance qu'on décrit dans les livres. On le verra. On va tout voir ça. On va le vivre en direct. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge pour apprendre des choses sur nous-mêmes, Doc? Parce que je suis en train de me dire, peut-être que cette femme-là, qui a 91 ans, c'est la première fois qu'elle vit une crise comme ça et elle apprend elle-même des choses sur elle-même. Peut-être que ce n'est plus le temps d'être négative et d'être désagréable. Il faut peut-être, au contraire, que je collabore et que je ne sois plus le fun avec tout le monde. Peut-être qu'elle apprend des choses sur elle-même aussi. Ou à cet âge-là, c'est plus rare un petit peu. Pour quelles raisons tu penses qu'elle a changé d'attitude à ce point? Quelles pourraient être les différentes raisons? En est-ce que tu as? Parce qu'elle ne veut pas stresser sa famille davantage qu'ils vivent déjà un stress immense avec sa propre attitude. Bon, ça, c'est très bienveillant. Ça se peut que ce soit ça. Alors, une attitude bienveillante. À part ça? À part ça, peut-être se résigner. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand même que je chiale et que je suis désagréable, ce n'est pas comme si la situation allait s'améliorer. Oui, est-ce qu'il y a d'autres volets? Sinon, vite de même, pourquoi il pourrait changer son attitude? Bon, se résigner parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. La bienveillance, c'est pas mal à ça que je pense pour l'instant. Est-ce que je peux te donner un? Ben oui, allez-y. Une hypothèse. Allez-y. Écoute, elle a toujours forcé, via la culpabilisation, il se pourrait qu'elle ait toujours forcé, via la culpabilisation, ses proches à s'occuper d'elle. Si détestable soit-elle, si elle continue à être désagréable, non seulement elle n'aura plus de visite, elle n'aura plus de téléphone. Ça, c'est vrai. Convient que c'est un peu dans son intérêt de modifier son attitude. Elle a peut-être 91 ans, mais elle a peut-être encore une certaine lucidité. Juste avant d'aller parler à Nicolas de Québec, je vais vous lire un autre texto. Oui, je trouve ça drôle. Mais honnêtement, je trouve ça bien pour cette famille-là, parce que la dernière chose dont tu as besoin présentement, c'est de gérer ta mère de 91 ans qui chiate tout le temps. Oui, et là, elle réalise que, compte tenu que les proches sont débordés, si elle en rajoute, elle pourrait être flochée. On va rejoindre Nicolas dans quelques secondes, juste avant, écoutez bien ça. Il y a des gens qui, peut-être, ce stress-là, qui sont de nature très calme et très posée, deviennent une toute autre personne quand vient un grand moment de stress comme ça. On a des... Sais-tu dans quelles circonstances, Elisabeth, j'ai réalisé que le monde pouvait être différent? Allez-y. C'est lors des séparations. Oh! Dans ma carrière, j'ai été un spectateur privilégié de ce qui se passe lorsque les personnes se séparent. Il y a du mauvais qui sort, hein? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que les dynamiques qu'on croyait peuvent être complètement différentes. Exemple, deux filles encouragent leur mère à laisser leur père, qui a 58 ans. OK? OK. Leur mère était forte. C'est elle qui gérait, puis elle gérait tout, puis elle bossait. Le bonhomme ne disait jamais un mot. Ce que les deux filles, instruites, disent à leur mère, tu te débarrasses de ce paquet-là. La bonne femme, sûre d'elle, s'en débarrasse. Le bonhomme continue sa vie. Il se débrouille très bien. Et la mère devient un véritable boulet pour ses filles. La dynamique qu'on croyait qui existait était fausse. L'individu le plus fort, c'est elle, celui qui ne disait jamais un mot. Puis celle qui le clapait, il n'arrêtait pas. Elle s'est écroulée. Alors que c'est elle qui aurait clamé la séparation et le divorce. C'est spécial, hein? Les filles ont poigné un buzz. Ils se sont ramassés, parce que c'était le bonhomme qui la remorquait. Mais elle laissait croire à tout le monde que c'est elle qui traînait le bonhomme. Je vous donne ça comme exemple. Pour montrer à quel point... Et je n'ai pas vu ça seulement qu'une seule fois, dans ma pratique. Wow! On va voir ce que Nicolas a à nous dire maintenant. Bonjour, Nicolas. Nicolas, bonjour. Premièrement, j'ai fait la fin pour votre émission. Merci. Merci, Nicolas. Je vais vous parler par rapport à... Moi, c'est mes amis qui ont été surpris. Nicolas, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous êtes sur les speakerphones ou sur les haut-parleurs où il y a-tu moyen de vous déplacer. On ne vous entend pas très bien. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, beaucoup. Oui, dans le fond, moi, c'est mes amis. Donc, ça fait longtemps que je les connais. Depuis environ 11 secondaires. Moi, j'ai 30 ans. Oui. Donc, c'est mes amis qui m'ont étonné par rapport à leur... Ils ont pris la situation beaucoup moins au sérieux que moi. Un exemple concret, j'ai deux de mes amis qui revenaient de l'extérieur quand ils ont appris qu'il y avait le COVID. Puis, un de ceux-ci a demandé à un autre de mes amis de venir le chercher pour aller le porter chez lui. Donc, on a vu prendre un... Il y a quand même les moyens de s'appuyer un taxi. Donc, ils savaient qu'il y avait possibilité... En fait, il fallait qu'ils mettent sous quarantaine. Il y avait la possibilité de transmission. Donc, peu de jugement. Puis, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'on est un peu tous dans le même réseau. Donc, on est un diplôme universitaire. Je me suis rendu compte que l'éducation n'égale vraiment pas le jugement en situation de COVID, en tout cas actuellement. De crise. Effectivement, l'instruction n'est pas une garantie de bon jugement. Vous avez tout à fait raison. Ça n'a rien à voir. Et de quel pays, par curiosité, de quel pays revenait votre ami? Des États-Unis, de la Floride. Ils revenaient de la Floride? Oui. Vous savez, malheureusement, nos aéroports ont été très poreuses. Je ne pense pas mentir sur ce point. On a eu des retours très poreux. Et je me demande dans quel état c'est actuellement. Pour que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, envoie des équipes médicales à l'aéroport, elle devait pressentir que c'était légèrement poreux. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, en effet. Puis, il y a des individus universitaires qui manquent de jugement indéniablement. Nicolas, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Merci de le dire. Merci. Parce qu'on accuse les jeunes de manquer de jugement et on accuse les petits vieux. Oui, puis c'est un bel exemple quand on disait que ça peut venir des amis. Merci, Nicolas. Quand on disait que ça peut venir des amis aussi, puis que ce n'est pas seulement les proches, les parents ou encore les enfants ou le conjoint, on peut élargir ça. Est-ce que vous avez découvert des choses sur vos amis aussi? Des choses qui vous ont déçus ou qui vous ont plu aussi? Ça peut être positif. On n'est pas toujours dans le... Oui. Universitaire, trentenaire. Ça peut voler bon. Mais ça, c'est une fausse... C'est une fausse image qu'on a que plus les gens sont éduqués, plus ils ont un diplôme universitaire important, plus... Instruits. Instruits, c'est ça. Plus ils sont, disons, plus ils ont du jugement, plus ils sont capables de réagir dans ces situations-là. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a de bons exemples, vraiment. Donc, on a plusieurs appels au 877-670-9330. Mais malheureusement, on doit s'arrêter pour un court instant après. Restez en ligne, on vous parle tout de suite au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Ou par texto, au 25-226-FM-9330. Donc, juste avant d'aller aux appels, on en a plusieurs en attente. Je veux vous en lire un qui est un petit peu contradictoire. Je pense que vous allez aimer ça. Ou en tout cas, vous allez pouvoir me le démailer parce que je ne suis pas certaine de comprendre. Marc, 48 ans, nous dit, « Ma blonde est infirmière. Elle est d'un calme vraiment stressant. » Il y a des hommes. Il y a des hommes qui peuvent être stressés par quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. En temps de crise, c'est très difficile de genrer l'efficacité. Je soupçonne Marc, à 48 ans, d'être stressé par sa conjointe infirmière parce qu'il n'a pas du tout le même niveau de tolérance au stress. Et là, Marc réalise que sa compagne, qui est une femme, a une longueur d'avance sur lui, sur un point. tolérance au stress. Hypothèse pour Marc. Marc, vous pouvez réagir, soit nous appeler ou réagir par texto. Que dites-vous de l'hypothèse que je viens de soulever? J'aimerais savoir un suivi. Petite surprise, possiblement, pour Marc. Il est stressé par le calme de sa compagne parce qu'elle a une meilleure tolérance que lui à la crise actuelle. Et il ne le savait pas. Il vient de découvrir un petit quelque chose de lui-même par rapport à sa compagne. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise surprise parce que ça peut être rassurant de savoir que notre compagne avec qui on partage une vie est très en contrôle dans ce type de situation-là ou on peut se sentir un petit peu diminué par rapport à elle parce qu'elle est meilleure que nous là-dedans aussi. Ça peut aller dans les deux sens, dans le fond. Oui. Oui, hein? J'aimerais ça savoir, Marc, vous êtes de quel côté? C'est-tu une bonne nouvelle pour vous ou ce n'est pas une bonne nouvelle? Écrivez-nous ou appelez-nous encore mieux et on va aller rejoindre maintenant Geneviève de la Gatineau. Bonjour, Geneviève. Salut. Geneviève. Oui, moi, j'étais bonne parce que moi, j'étais rendue à un point avant que tout ça explose. Moi, j'étais rendue à un point dans ma vie avec mes trois enfants où je me demandais où est-ce que le monde s'en allait. Je me questionnais sur le futur de mes enfants beaucoup. Je m'inquiétais beaucoup pour le futur de mes enfants. Écoute, c'est sûr que je suis encore inquiète. Par contre, j'espère vraiment que cette crise-là va pouvoir un petit peu réveiller justement les gens à revenir à la réalité. Je trouvais que c'était de plus en plus difficile de trouver des gens vrais. Tout le monde se camoufle sous... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouvais ça vraiment difficile pour moi et mes enfants. Moi, je suis contente d'être à la maison avec mes enfants, évidemment. J'ai une maman à la maison. J'ai très hâte d'aller travailler. Par contre, je voulais être là avec eux jusqu'à temps qu'ils commencent l'école. Qu'ils soient toutes à l'école, en fait, parce que j'en ai deux à l'école et une à la maison. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais ça que les gens n'oublient pas les valeurs familiales. C'est clair qu'on ne peut pas se voir, évidemment, parce qu'on est tous confinés. Par contre, c'est ça. J'aimerais ça. Moi, j'ai peur que les gens oublient après cette crise-là et retournent à leurs bonnes et les habitudes. Puis, je ne sais pas. Moi, je trouvais ça intense. C'était 50 heures par semaine à l'école de service de garde pour les enfants. Je ne voyais pas où le temps de qualité de famille était. Puis, je ne comprenais pas comment les gens faisaient pour vivre comme ça. Bon, il y a toutes sortes de monde. Vous avez quel âge, Geneviève? Oui. J'ai 39 ans. Vous avez 30 ans. Vous approchez de la quarantaine. Oui. Et comment va votre vie personnelle à l'heure actuelle? Bien. Très bien. Je ne peux pas me plaindre. J'ai un bon conjoint. Mes enfants, je ne peux pas me plaindre. Je vis avec le minimum. Pour moi, ça ne fait pas grand-chose. Je ne veux dire pas que ça ne fait pas grand-chose. ça fait quelque chose de gros sur le monde. J'espère que tout le monde va être comme... Je pense à toutes les jeunes mamans qui combattent un cancer. Il n'y a pas juste des personnes âgées affectées là-dedans. Il y a aussi des jeunes âges qui sont vulnérables. C'est sûr que je veux que tout le monde soit en sécurité. Mais pour moi, ici, ça va bien. Moi, je suis heureux d'être avec mes enfants. Oui, mais votre inquiétude pour le futur de vos enfants... Oui. C'était surtout sur la vie. Je trouvais que le monde vivait vite. Oui, mais vous, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Pas moi, non. Mais oui, mais... Mais je me sentais un petit peu toute seule. C'est ça que je veux dire. J'ai un peu de difficulté. Des fois, tu t'es influencé, c'est-à-dire... Mais c'est ça que c'est. Il faut que tu t'habitues, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu vives comme la vie d'aujourd'hui. Mais moi, j'avais plutôt envie... Pour moi, à mon cœur, en tout cas, je veux vivre la vie des années qu'à travail. Qui est votre influence à l'heure actuelle? Pour? Pour te dire les... Ah, les... Ah, bien, c'est juste dans la vie de tous les jours général. Tu sais, bien, c'est ça que c'est. Les enfants, il faut qu'ils aillent à la garderie, tu sais, je veux dire, dans la famille, dans les amis. Est-ce que vos enfants vont à la garderie? Est-ce que vos enfants vont à la garderie? Non, mais c'est mon choix. Moi, je ne juge pas les parents qui vont... Tu sais, je sais que c'est un besoin essentiel, les garderies. Je suis une garderie. Je garde des enfants parce que je veux être cette femme où les gens peuvent donner leurs enfants et dire, mon enfant est en sécurité. Donc, je suis... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. OK. Est-ce que votre vie se déroule comme vous aviez prévu? Est-ce que votre présent... Ben, je n'avais pas prévu une crise comme ça, une pandémie, non. Non, 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 non. Par contre, moi, ce que je veux dire, dans le fond... Mais en général, est-ce que votre vie avant cette crise-là, là, oui? Oui. Est-ce que votre vie se déroulait comme vous vouliez? Oui. Oui, je me sentais juste seule. Mais oui, ça se déroule comme que je veux parce que je fais mes choix, je vis au minimalisme, tu vois, tout ça. Mais c'est sûr que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de vivre votre vie comme vous le voulez? Non. Non. Est-ce que les autres ont le droit de vivre leur vie comme ils le veulent? Tout à fait. Tout à fait. Ben, si vous êtes satisfaites de la façon dont vous vivez, expliquez-nous votre sentiment de solitude. Ah, ça, c'est juste parce que, comme, dans le sens que je me sens utile dans mon monde. Dans le sens que je me sentais un petit peu utile dans mon monde, mais là, on n'écoute encore plus. si c'est le monde que vous avez choisi, Geneviève, comment expliquez que vous vous sentez seule alors que c'est le choix libre et volontaire que vous auriez fait? Ben, ce qui me manquait, en fait, c'était les rassemblements de familles. Ah, on n'en a plus. OK. J'en avais plus assez pour moi dans ma vie. Je trouve qu'on... Je ne sais pas. Pour moi, la famille, j'ai mon souvenir d'enfance qui était des... On était des grandes familles, les cousins, les cousines, tout ça, puis maintenant, on ne se voit plus. Il n'y a plus de grosses célébrations de famille. Pourquoi avant la crise? Je ne sais pas pourquoi c'est rendu comme ça, mais c'est juste comme ça et on n'a plus de temps, j'imagine. Là, on commence à comprendre. Là, les familles se sont démobilisées. Non, mais ce n'est pas votre cas, parlez pour vous. Vous, vous nous dites que vous n'êtes pas à la course et ce n'est pas vite, vite, vite. Ça n'a rien à voir avec les rassemblements de famille. Ils se sont rendus où, votre famille? En tout cas, moi, dans le fond, ce que j'appelais pour dire, c'était que je suis bien dans cette situation-là et on fait tout, nous ici, pour justement faire sûr qu'on ne met pas à risque d'autres personnes. Donc, on écoute exactement ce qu'on s'est dit. on en est ravis, Geneviève. On en est ravis, Geneviève. Bon, on en est ravis, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas rien. Geneviève, merci beaucoup d'avoir appelé. On va se quitter là-dessus. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne journée. De ce que je comprends, ce que j'ai l'impression, c'est que Geneviève a une idéale de vie qu'elle vit présentement et elle aimerait que ses enfants aient ce même idéal-là et de ce qu'elle voit dans son entourage de ses amis ou de gens autour, ce n'est pas comme ça qu'eux vivent et elle ne veut pas que ses enfants vivent de cette façon-là. Ça se passe bien. Oui, mais... Elisabeth, si tu choisis un style de vie dans lequel tu es bien mais que les autres ne veulent pas le partager ce style de vie-là, ça les regardes-tu? Ah oui, tout le monde vit de la façon qu'ils veulent bien vivre. Bon, merci. Si vous êtes bien dans votre style de vie, comment expliquer que vous êtes bien mais vous vous sentez seul? J'ai un peu de misère, là. J'ai de la misère à comprendre, des fois. C'est sûr que, écoute, c'est le matin, il est tôt. C'est peut-être que... On a Angélique qui veut nous parler maintenant. Bonjour, Angélique. Oui, bonjour, Doug. Bonjour, Elisabeth. Angélique. Oui, je vous appelle parce que le confinement à l'isolement, c'est un drôle d'effet sur moi, c'est que je me sens comme dans mon élément puis mon anxiété, elle a vraiment baissé beaucoup. Je suis comme bien dans ce qui arrive. C'est vraiment bizarre puis je voulais en parler au doc, savoir si c'est que j'étais une sauvage, est-ce que je faisais de la phobie sociale. J'ai presque peur que quand tout ça va s'arrêter, que tout redevienne. Oui, mais Angélique, comment ça se fait qu'on ne parle pas d'individus comme vous? Non, vous êtes la seule. Vous êtes anecdotique au Québec parce que tout le monde, j'entendais les psychologues à la télé, partout. Le niveau d'anxiété est épouvantable dans la population. Encore ce matin, on me demande ça. Et là, vous, vous appelez pour faire la comique puis vous dites, « Oh, avec la crise, mon anxiété a baissé. » Bon, a baissé beaucoup. Quelle âge avez-vous, Angélique, pour être tout croche comme ça, là? J'espère que vous faites du sarcasme. Oui. Oui, 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 je fais du... Quelle âge avez-vous? Oui, oui, je suis sarcasme. On a du mal, en fait. Maintenant, je commence à vous connaître, mais je me dis, des fois, les auditeurs doivent un petit peu se dire « Est-ce qu'il fait du sarcasme? » Est-ce qu'il n'en fait pas? » Quelle âge avez-vous, Angélique? J'ai 38 ans. 38. Oui. Oui, c'est que c'était normal. Je me sens un petit peu... Moi, j'ai peur presque... Ma seule peur, en ce moment, c'est d'attraper le virus et que je ne puisse pas m'occuper de mes enfants. Mais je suis bien dans mon coco puis ça, ça tient. Je n'ai plus besoin de me trouver une excuse pour dire « Bien, je n'ai pas le goût de te voir. » Bon. Vous comprenez. Je ne sais pas. C'est plus normal. Angélique, oui. Oui. En temps de crise, en temps de guerre, il y a un pourcentage de personnes anxieuses qui, étant mobilisées intérieurement par un ennemi de l'extérieur, sont beaucoup plus paisibles, sont beaucoup plus sereines. Vous faites partie d'un gros pourcentage de la population que je défends depuis un mois, mais dont personne d'autre ne parle. Oui. Angélique, j'ai entendu vos inquiétudes au départ quand vous pensiez qu'il y a un doc qui était vraiment en train de vous ramasser. Les auditeurs, il faut connaître un peu le doc. Effectivement, des fois, il est sarcastique comme ça. Oui, j'étais sarcastique parce que c'est un point important que vous amenez, Angélique, et merci d'appeler pour le dire. Le confinement a un volet sécurisant pour un pourcentage de la population. Angélique, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous appréhendez le moment où cette crise-là va se terminer et vous allez recommencer à vous retrouver des raisons pour ne pas voir telle ou telle personne? Oui, définitivement. C'est ce que je me dis. J'ai une crainte, je me dis, là, je suis bien. Par exemple, je ne sais pas, moi, je joue dehors. Avant, il y a des voisins qui se greffaient à nous et des fois, ça ne fait pas forcément mon affaire. On ne veut pas être sauvage et dire, rentre chez vous. Là, je n'ai pas besoin de leur dire, rentre chez vous. Je veux juste rester dans mon petit cocon avec mes deux enfants. Mais on est bien et on joue dehors dans notre cour. On est juste moi et mes enfants et on est bien. Angélique, êtes-vous en train de supputer qu'il y aurait des êtres humains qui seraient envahissants? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être seules face à eux-mêmes. Moi, ça, c'est ma théorie. Ils ont toujours besoin d'être greffés aux autres. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, je n'ai pas forcément ce besoin-là. Des fois, ça vient juste m'étouffer un peu qu'on veuille se greffer à mes activités et à celles de mes enfants. En ce moment, je me considère comme un petit groupe. On est trois. Je suis seule avec mes enfants. Bizarrement, je suis bien. On m'appelle pour me dire, ça va, tu ne te sens pas trop seule. Non, je suis bien. Au contraire, moi, tout va bien. Angélique, avant de vous quitter, je peux vous dire qu'au 25 de 26, c'est des dizaines et des dizaines d'auditeurs qui disent je suis pareil comme Angélique. Je vis exactement la même chose qu'elle. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le diront pas haut et fort, mais qui sont bien dans cette crise-là parce que justement, leur anxiété diminue parce qu'ils n'ont pas à se trouver des raisons pour ne pas vouloir voir les gens. Vous n'êtes pas seule, Angélique. Merci beaucoup de nous avoir appelé. merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, Angélique. C'est impressionnant les gens qui écrivent je suis comme elle, j'ai 60 ans, je suis pareil comme l'auditrice, je suis contente d'entendre que je ne suis pas seule. psychologue qui nous écoute. Ne serait-ce que pour découvrir qu'en temps de crise, il y a des individus ayant identifié une cause extérieure ou un retrait social dont ils n'ont pas à se justifier, les sécurisent. Oui. Ah non, c'est vraiment impressionnant. Écoute, notre émission, là, peut nous apprendre des choses. Parce que c'est vrai, vous avez raison de dire que partout dans les médias, quand on entend les gens parler de l'anxiété, c'est tout le temps l'anxiété qui naît chez certaines personnes en période de crise. Puis on peut comprendre pourquoi il y a des gens qui, surtout l'insécurité financière, je peux tout à fait la comprendre, mais on ne parle jamais de ceux dont l'anxiété diminue parce qu'ils ont pu avoir de gens, ils ont pu avoir de personnes, ils ont pu se trouver des raisons pour ne pas que la belle famille vienne souper dimanche soir. Ils ont pu à faire ça, là. Mais l'idée, par exemple, de revenir à une vie normale après, ça, ça peut créer de l'anxiété, par exemple. Là, je suis bien, là. À un moment donné, on va revenir à la vie normale puis ça, ça va être difficile. Mais, tu sais, lorsque t'as connu l'homme mort puis que t'as aimé ça, à un moment donné, il y a une période où il y en a plus, où il y en a moins. Tu peux avoir hâte d'en manger. Et tu peux prendre des moyens pour t'en procurer. Fait que, oui, c'est vrai. Ça va peut-être apprendre des choses chez certaines personnes, certains individus ou certaines familles. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de dire oui. Angélique vient de découvrir quelque chose d'elle-même. Oui. Il se pourrait qu'elle tende à le répéter une fois la crise passée. On doit s'arrêter pour un court instant. On revient après la pause. On a d'autres personnes qui veulent nous parler. 1-877-670-9330. Au réseau COGECO, vous écoutez Doc Maillot et Josée Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. 10h23, on a eu de très, très bons appels jusqu'à maintenant. Je dois dire, c'est vraiment de bonnes histoires. Je vais revenir sur l'appel d'Angélique très rapidement parce qu'on a tellement eu de textos, Doc, vous ne pouvez pas savoir. Des dizaines, des pages et des pages de textos de gens qui disent qu'ils pensent exactement comme Angélique. Moi, cette crise-là, je suis bien parce que je n'ai pas à voir personne. Je n'ai pas à me justifier de ne pas avoir envie de voir personne. Les gens ne viennent pas à moi et je n'ai pas à me trouver d'excuses pour ne pas les voir. Beaucoup de femmes sont poignées avec les fameuses obligations sociales. Les hommes, un peu moins. Il y en a qui sont poignées, mais peuvent se dépogner un peu plus. Puis je le dis, ça, c'est mon opinion à moi, là. Par contre, il y a beaucoup de femmes dans les obligations sociales et c'est en lien avec l'anxiété. Alors, il y a beaucoup de femmes anxieuses, il y a beaucoup de jeunes femmes anxieuses parce qu'elles sont poignées dans des fameuses obligations. Ça va être... Je pense que quand cette crise-là va être terminée puis qu'on va revenir à une vie un petit peu plus normale, j'espère que ces gens-là vont être capables de revenir à la... de faire la transition par rapport à ce qui était avant parce que là, ils ont une anxiété qui est plus basse maintenant avec ça. Je ne voudrais juste pas que le contraire arrive après. On va aller voir Robert maintenant en Mauricie qui va nous parler. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Robert. Oui. Moi, je suis cultivateur puis présentement, ça ferme, ça va bien l'anxiété. On réussit à contrôler ça un peu puis tout. Puis c'est sûr que ça va décoller plus tranquillement probablement dans les champs. Mais là, mon gros problème, c'est mon ex qui... Là, je veux comprendre qu'il y avait un répit puis avec les enfants chez eux puisqu'elle est confinée chez eux. Puis moi, j'ai juste une garde une fin de semaine sur deux mais seulement un droit d'accès. Puis là, la faille, c'est qu'elle a... Si elle veut tout comprendre, ça veut comprendre que, écoute, je ne veux pas risquer de... C'est parce que là, c'est comme... Je suis poigné entre l'arbre et les courses elle veut s'empêter à les amener pareilles. Là, je fais quoi avec ça? C'est comme bizarre dans mon affaire. Oh, attendez un peu. Nous autres, c'est sous... Pardon? C'est pas coutumier, Robert. Alors là, vous nous dites que votre ex veut s'entêter à venir vous les domper. Est-ce que c'est ça que vous dites? Ben, ouais. Moi, j'ai beau lui dire que je l'ai déjà fait dans le paravent, les amener comme ça sur un coup de flail parce qu'elle veut absolument respecter le jugement. Mais là, je veux croire, mais là, c'est même plus une question de jugement. C'est une question de santé publique. Attendez un peu. Est-ce que dans votre jugement à la toute fin, dans les derniers paragraphes, il y a aussi entente selon les parties? Est-ce que ça vous dit quelque chose à la fin de votre jugement? Ben, on a toujours essayé de s'entendre entre les parties. Non, non, c'est pas ça, Robert. Robert, concentrez-vous. Oui. Est-ce que vous avez lu votre jugement en entier? Bon, peut-être. En gros, j'ai hôtel de bain honnête avec toi. J'ai lu ça en gros. Moi, je suis cultivateur. Robert, vous avez beau être cultivateur. vous allez, je vais vous donner un devoir à faire. OK. Qui est d'aller lire à la fin. Vous n'avez pas besoin de lire tout le jugement. À la fin. Est-ce qu'il y a une clause qui vous permet des ententes entre les parties? Dans la plupart des jugements, il y a, vous allez regarder, c'est pas long à lire, c'est sur la dernière page ou l'avant-dernière page, Robert. OK. Et ça vous permet, ça vous donne cette latitude-là, vous et votre ex de vous entendre dans certaines circonstances. OK. Quel âge ont les enfants, Robert? Mais ça part de 8, elle est à 17 ans. puis son conjoint à elle, il y en a 2 de 5 puis de 9 ans. Eh boy. Est-ce que... Ils sont 7 là-bas, le confiné, je crois qu'il y avait un break, là, mais... Attendez un peu, là. Oui, oui, attendez un peu, là. Les 5 à 9 ans, sont-ils en garde partagée ou exclusivement chez le père? Exclusivement chez la mère. Lui, lui, c'est pareil comme moi, c'est juste un droit d'accès. Elle est aussi la mère, elle a juste un droit d'accès une fin de semaine sur deux. Alors, une fin de semaine, ça se promène pas mal. Écoutez, j'ai hâte que... J'ai hâte que les autorités... Bon, attendez un peu, je vous le dis. Je fais quoi avec ça, là? Écoutez, on va faire attention parce que je ne sais pas quoi vous recommander. Ça m'est demandé à tous les jours. Encore hier, je fais de la clinique et ça m'est demandé. Je ne connais pas les règles des autorités sanitaires concernant les échanges d'enfants. Ils ne savent pas non plus, Doc, ça a été abordé hier pour l'information des auditeurs. La question a été posée durant le point de presse hier et ce que Legault a dit, bon, ce n'était pas une directive claire. Il dit, c'est sûr qu'idéalement, on reste chez un des deux parents, mais on ne peut pas empêcher un parent de vouloir voir son enfant non plus. L'important, c'est que les deux parents suivent les règles. Ça fait qu'il n'y a pas de directive claire. Je vais y voir mes enfants, mais c'est juste que là, je suis prêt à risquer ma santé précaire parce que j'ai déjà une santé précaire et le poignet des infections qui le quitte pour l'amour de mes enfants ou si moi, je n'ai plus de revenus qui rentrent, c'est qui qui va faire ma terre? Je suis poignet entre l'embellique. Robert, vos enfants ont entre 8 et 17 ans. Il y en a combien d'enfants? Qu'est-ce que je voulais dire? Vous en avez combien d'enfants avec votre ex? Cinq. Cinq? Là-dessus, il y en a juste trois qui veulent encore venir à la ferme. Les plus vieux ne veulent pas suivre. OK. C'est les plus jeunes. Moi, je ne sais pas, c'est les jeunes à son ex qui sont conjoints à elle. Mes deux ados qui sont là-bas, eux autres, ils se promènent, c'est sûr. Alors, Robert, je vais devoir vous faire une recommandation de médecin et non pas de psychiatre. J'ai fait un cours de médecine. Oui, oui, j'ai fait un cours de médecine et effectivement, vous êtes inquiet à raison. Parce que là, vous avez trois enfants qui pourraient venir vous visiter qui sont mélangés régulièrement avec deux autres qui viennent une fin de semaine sur deux. Est-ce que j'ai bien compris le tableau? 100 %. J'ai tout compris. Elisabeth? Ben oui. Non, non, c'est... Bon, ben, Robert, on va se quitter de là-dessus. Évidemment, c'est un petit peu limité, ce qu'on peut donner comme conseil. est la meilleure des chances et puis j'espère que tout va aller pour le mieux pour vous. Merci, Robert. Votre inquiétude est légitime. Oui, absolument. À titre de médecin, au moins, je peux vous dire ça. Oui. OK? C'est du gros bon sens, ma somme de la mère, de l'ex, en tout cas, d'esprit. Merci beaucoup, Robert. Merci. Gros bon sens qui correspond à des connaissances médicales, scientifiques. On savait, Doc, qu'on allait avoir ce type d'appel-là ou ce type de problématique-là quand on est arrivé dans cette crise-là. Élisabeth, hier, ça m'a été demandé. Jeudi dernier, ça m'a été demandé. Ah non, c'est... Oh oui. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui s'inquiètent de ça. Est-ce qu'on la parle? Puis là, j'essaie. Si c'est le parent qui bloque, là, c'est très délicat. Parce que si c'était la mère qui ne veut pas aller porter les enfants une fin de semaine sur deux, théoriquement, elle pourrait être accusée d'outrage au tribunal, de ne pas avoir respecté un jugement. Cependant, il y a la possibilité, la plupart du temps, dans des jugements, d'entente entre les parties. On va espérer que ça se passe comme ça pour toutes les familles. Honnêtement, là, j'ai hâte que les autorités sanitaires officielles, dans les mesures actuelles, là, se penchent là-dessus. Oui, mais non, ils ne le font pas. En tout cas, ils donnent des recommandations. Mais je vous dis, hier, ça a été posé très clairement, cette question-là. Merci, Elisabeth, de contribuer. Je ne l'avais pas entendu. Tu l'as entendu de tes oreilles? Je l'ai entendu. C'est un journaliste qui a posé la question pendant le point de presse. Mais tu vois qu'ils se sont penchés sur la question et qu'ils n'en sont pas venus à un consensus ou qu'ils n'ont pas d'idées claires. Je pense qu'ils ne veulent pas dire aux parents séparez-vous de vos enfants le temps que la crise dure. Je pense qu'ils ne veulent pas aller là. Mais en même temps, le message de Legault est très clair. Normalement, le mieux, ce serait que les enfants restent avec un des deux parents. Mais il a aussi dit, on ne peut pas empêcher un parent de vouloir voir ses enfants. L'important, c'est que les deux parents suivent à la lettre les recommandations de la santé publique. Donc, on doit s'arrêter encore une fois un court instant, mais on a plusieurs appels au retour. Restez en ligne, on vous parle. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. On va aller rejoindre dans l'instant Chantal de Trois-Rivières qui veut nous parler. Bonjour, Chantal. Bonjour à vous deux. Chantal. Je voulais vous féliciter pour votre émission et les professionnels de la santé pour leur tenacité, leur patience sur toi. Merci. On vous écoute, Chantal. Moi, au contraire, je me sens vraiment bien dans ça parce que j'ai renouvelé avec mes amours. Je me suis remise à faire du dessin, à faire des poèmes et à écrire un journal intime et à m'occuper de mes chats et surtout à me faire plaisir. Vous aviez arrêté de le faire? Oui, et à me sentir coupable de ne pas parler à mon frère. Oui. Et à choisir mes fréquentations. J'ai fait un genre de ménage. Oui. Puis que je retourne à l'école aussi. Oui. Temps de crise peut vouloir dire opportunité. C'est ça. Puis j'ai toujours pensé aux autres, mais là, je me dis, gare, je pense à moi. à l'heure. Oui. Et Chantal, dites-moi non, pourquoi vous aviez arrêté de faire des choses que vous aimiez ou pourquoi vous aviez arrêté de faire du dessin et ces choses-là? Parce que je pensais à mon ex-chum. C'est-à-dire? Et j'ai failli me brûler aussi. Pardon? J'ai failli me brûler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, mon ex-chum, pendant un an de temps, il voulait se suicider. Il voulait m'emmener avec lui. Là, c'est assez. Il voulait vous emmener dans un pack de suicides? Oui. Oui. Puis c'était un genre de contrôlant. Vous avez quel âge, Chantal? 38. 38 ans. Vous n'avez pas 16 ans. Et c'est quoi l'histoire de brûler? Il voulait vous emmener dans un pack de suicides? Oui, parce que lui, il ne voyait pas ses enfants, ses petits-enfants. Puis il voulait que je subisse la même chose. Il voulait que je... de ma famille. Mon gars, il organisait des fêtes puis il réussit tout le temps à me convaincre de ne pas aller le voir. Uh-huh. Genre, à la Cuba. Oui. Puis j'avais un emploi. Bien, il réussit à me faire lâcher l'emploi parce que j'aimais voyager. Uh-huh. Combien de temps vous étiez avec lui? Cinq ans et demi. Bon, c'est un beau. C'est quoi l'histoire de brûler? Revenez là-dessus. Bien, il a failli me faire faire un burn-out, là. OK, brûler dans le sens épuisé, là. Oui, puis justement. Ah, je pensais que c'était une histoire d'incendie. Non? Non, non. OK, 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 OK. Puis vous êtes sortie de cette relation-là, finalement? Oui, bien, j'ai eu de la difficulté parce qu'il y avait des idées noires. Puis le voisin qui habitait à côté, qui est retraité de la SAC et du chantal, sort de là avant qu'il arrive quelque chose. OK. Et le pacte... Et ça demande la rage... Oui. Oui. Le pacte de suicide consistait à quoi? Bien, il voulait prendre des médicaments ou genre s'accrocher dans son ancien garage qu'il y avait au câble de la Medellin. On ne rentre pas dans les détails, Chantal, nécessairement de la façon, là. Mais là, ce que vous dites, c'est que depuis le début de cet isolement-là, vous êtes seule avec vous-même puis vous avez pris du mieux, là? Oui. Puis j'ai un nouveau copain qui vraiment... Je me dis, on a tous nos défauts, nos qualités, mais je suis capable d'accepter ces défauts. OK. Excellent, Chantal. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci d'avoir témoigné. Merci. Merci, au revoir. Comme tu peux constater, il y a beaucoup de misère humaine qui existait. Oui, hein. Et les gens... Il y a beaucoup de misère humaine. Et lorsqu'on se promène dans les rues, on ne la voit pas, cette misère psychologique et humaine. C'est vrai. On a Sergio qui va nous parler maintenant. Bonjour, Sergio. Bonjour. Je voulais vous parler peut-être des belles choses qu'on peut redécouvrir dans cette période de confinement. Allez-y. Allez-y. Par exemple, hier, je suis allé dans le bois. Puis là, j'écoutais le clapotis dans les sots qui coulent doucement. Le brussement des feuilles qui s'agitent aussi doucement. Les petits oiseaux, je trouvais ça fantastique, magistral. Attendez un peu. Je suis allé au comparatif avec la musique d'épicerie. Je suis sorti de l'heureux. Je flottais. Sergio? Moi, je vais à l'épicerie et j'entends la musique répétitive et délétante. Je cours quasiment dans les allées pour moi aussi. Je ne pense pas. OK. Vous avez mentionné le clapotis dans le ruisseau. Oui, un ruisseau qui coule doucement. Ce n'est pas casse-pied, ça, là. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je suis tanné dans le bois, j'entends le ruisseau. C'est beau, c'est magistral, c'est orchestral. » Est-ce que vous d'accord? Mais le ruisseau était dégelé? Je ne sais pas. En tout cas, j'entendais comme le bruit d'un ruisseau. J'ai peut-être rêvé ça aussi. OK. Bye, Sergio. Merci, Sergio. Mais en même temps, je suis obligé de dire que c'est vrai que les choses simples, par exemple, on les redécouvre un petit peu. Parce qu'avant, marcher dans le bois, ça faisait partie de l'horaire. On va travailler. Si on a le temps, on va aller prendre notre marche. Et puis, on a tellement d'autres choses en tête. J'ai tel rapport à remettre demain ou tel travail à remettre à l'université. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être tout seul avec nous-mêmes puis penser. Je pense que prendre des marches dans le bois ou ailleurs, ça a peut-être pris une autre dimension pour bien des gens. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a le temps pour un autre appel avant d'aller à la pause. C'est Bruno qui est avec nous. Bonjour, Bruno. J'appelais que finalement, on découvre des trucs sur soi, sur les autres. Et puis, comme vous disiez, crise égale l'opportunité. Rien de moi aussi d'être mis à pied la semaine passée, un vendredi dernier. Et puis, j'ai juste su à rappeler l'ancien employeur puis je suis bouqué pour les deux prochaines semaines à temps plein. Ça fait que oui, il va y avoir des conséquences financières, mais on va être capable de limiter les pertes. Et puis, j'ai bien écouté les leçons de ceux qui disaient d'arrêter de vivre d'une paie à l'autre. Ça fait qu'on a fait l'aménage de la finance ces derniers mois avant. Je ne savais pas que la crise allait nous tomber dessus, mais ça rapporte. Puis je me suis rendu compte en face des autres aussi, ce qu'on peut trouver, c'est que c'est incroyable comment on peut être fragile à la solitude, surtout les neurotypiques. Un peu trop de solitude puis c'est de la folie. Ça fait que finalement, mon style de vie, c'est pas mal, c'est la façon que je vis la fin de semaine. J'arrive du travail, je suis brûlé puis je ne veux voir personne. J'écrase devant ma TV puis je ne sors à peu près pas. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'incidence sur la personne. OK. Excellent. Excellent, Bruno. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Excellent. Toutes sortes de témoignages de toutes sortes de personnes. Mais ça, c'est... Ça existe, les amis. Puis pour ceux qui ont perdu leur emploi, effectivement, puis qui vivent des choses très difficiles présentement, je sais qu'il y a des entreprises qui sont considérées comme des services essentiels, qui cherchent des gens aussi. Puis regardez, Bruno, il a appelé son ancien employeur qui visiblement est un service ou un employeur qui peut encore opérer présentement et il s'est retrouvé tout de suite. Alors, il y a des gens qui ont besoin, besoin de main-d'oeuvre actuellement et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines. Alors, peut-être que Bruno peut en inspirer quelques-uns à aller de l'avant et à appeler à certains endroits pour au moins trouver quelque chose à faire de ces journées parce que ça peut être long, le temps, effectivement. On a des textos aussi, Doc, au 25-226. Je vais vous en lire quelques-uns. Il y a beaucoup de personnes qui font encore référence à l'appel d'Angélique un petit peu plus tôt qui dit « je vais bien depuis le début de la crise ». C'est drôle parce qu'on a fait beaucoup de sujets depuis lundi et c'est beaucoup des appels de gens qui sont stressés ou qui ont des questions à connotation peut-être un peu plus négatives. Mais aujourd'hui, ça a vraiment pris une autre dimension. Les gens qui écrivent au 25-226 disent que même si, oui, c'est difficile parce qu'on a des questions puis des stress financiers, mais au niveau psychologique, les gens disent « je suis obligé de dire que je vais bien ». Ça va bien à la maison. Ça va bien d'être seul avec les enfants ou seul avec nous-mêmes, avec mon conjoint, de ne pas être obligé d'avoir des soupers ou de se sentir mal de dire non à un souper. Les gens disent que ça va relativement bien. C'est spécial quand même. T'es surprise. Moi, je suis surprise parce que ce n'est pas ça le portrait qu'on nous donne. Puis je ne veux pas diminuer l'impact de ceux qui vivent des choses négatives. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très difficile. Il faut en parler puis on va continuer d'en parler. Mais ceux pour qui, psychologiquement, ça va bien et dont l'anxiété a diminué, on n'en parle pas. Comment tu penses que ces personnes-là se sentaient lorsqu'on ne parle que de l'augmentation généralisée d'anxiété dans la collectivité? Comment tu penses qu'un pourcentage aussi important d'individus qui se sentent mieux se sentent? Hum-hum. Mais je vais vous lire quand même un texto de Bernard qui n'est pas d'accord avec ça. Je vais vous entendre là-dessus, Doc. Bernard nous dit « Quand tu ne penses qu'à ton petit toit, t'es bien chez vous, isolé. Mais selon moi, c'est se fermer les yeux et se mettre la tête dans le sable en ignorant ce qui se passe sur la planète. » Bernard, 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 votre altruisme nous intéresse. Bernard, appelez-nous, on va vous écouter. « Ce serait intéressant de l'avoir en ligne. » Vous savez, on a eu un appel d'Yvon en début. Yvon qui a comme conjoint une mère Thérésa. Et tout à fait par hasard, on a découvert que dans sa grande bienveillance, elle est en train de se stresser. Tiens, tiens, tiens. Intéressant, n'est-ce pas, cher Bernard? Et juste avant d'aller à la peau, je vais vous lire un autre texto. Quelqu'un nous dit « Me justifier auprès de ma belle famille. Je suis tellement bien de ne plus devoir rendre de compte à personne et juste me concentrer à rendre mes enfants heureux et être là pour eux. Mais je suis aussi très heureuse que mon conjoint, le père de mes enfants, reste au travail. Lui, c'est un travail essentiel parce que lui, de son côté, c'est le pire de sa personne qui tente à sortir. Les fins de semaine, quand il doit les passer avec nous, il est désagréable, il n'est pas gentil avec les enfants. Il fait même beaucoup de cruauté mentale. Et hop, quand le lundi arrive, il redevient heureux, Ainsi va la vie. Ça fait partie de la mosaïque humaine, ça aussi. Et la mère des enfants est soulagée, libérée de la belle famille. Pourquoi se sent-elle libérée? Elle se sent libérée légitimement ou illégitimement? Si cette personne-là voulait nous appeler, en tout cas, ce serait très intéressant. On doit s'arrêter encore une fois pour une pause, Doc. On se retrouve dans quelques minutes. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Oh, ce ne sera pas long, Doc. J'ai oublié de vous couper le son du... Voilà! On est là maintenant. C'est la dernière partie de l'émission. On a encore le temps de prendre quelques appels. Ça a été une émission très intéressante aujourd'hui. Ça a pris une tangente un petit peu inattendue. Mais je suis contente de la réaction aussi des auditeurs au 25-226. Vous avez été nombreux. Et de ce pas, on va parler à Frédérique de Québec. Bonjour, Frédérique. Oui, bonjour. On vous écoute. Frédérique. Oui, en fait, j'appelais parce que tantôt, on parlait justement du stress des gens et puis de l'anxiété que pour certains, ça allait augmenter. Puis moi, en fait, ce qui m'inquiète depuis quelques jours, c'est le stress qui augmente chez mes beaux-parents. Puis je trouve ça spécial. Ça augmente de quelle façon? Racontez. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, ça va vraiment évoluer. Comme justement, il y a quelques jours, il y a eu une grosse chicane qui a duré toute la journée parce que ma belle-mère n'a pas été capable d'acheter un sac de farine. Donc là, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, oui, moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la belle-mère? La belle-mère est allée à l'épicerie pour aller chercher des choses pour remplir le congénateur et le frigidaire et tout. Et puis, une chose au salé, c'était de la farine. Donc, quand elle est revenue et qu'elle n'avait pas de farine, mon beau-père, c'était comme, ben là, tu n'as même pas trouvé de farine. Là, est-ce que tu as acheté du thé caché pour juste un souper ou pour plus qu'un souper? Puis là, c'était comme, c'est la fin du monde. Je veux dire, elle n'avait pas de farine. On parle de, OK, on parle de personne de quel âge, Frédérique? Soixantaine. Ah, pas plus que ça? Ah, OK, c'est assez jeune, non? Non. Je m'attendais à plus âgée, moi aussi, je vais vous avouer. Non, dans la soixantaine. Écoutez, l'histoire du sac de farine, votre belle-mère l'aurait oubliée ou il n'y en avait plus? En fait, elle n'en a pas trouvé. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait juste pas à l'épicerie. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est ça, ben c'est ça. Il n'y a pas de farine à l'épicerie. Il n'y a pas de farine à l'épicerie. Lui, c'était à la fin du monde qu'il n'y avait pas de farine. Ah, ben là, c'est l'apocalypse. Je veux dire, les épiceries vont fermer pendant le matin, selon lui. OK. Il y a un stress très, très élevé, votre beau-père. Ah oui, c'est intense. Je trouve ça inquiétant parce que je me dis, mon Dieu, il y a quelque chose qui va péter à un moment donné. Frédérique, avez-vous des enfants? Non. Combien? Je n'ai pas d'enfants. Elle n'en a pas. Vous ne voulez pas le dire? Elle n'a pas d'enfants. Vous dites non. OK, vous êtes sans enfants. je n'ai pas d'enfants. Vous vivez avec votre... Excusez, vous vivez avec votre conjoint depuis combien de temps? Vie commune? Environ un an. Ah, assez récent. Bon. Vous ne les connaissiez pas auparavant, les beaux-parents? Oui, oui, je suis très au courant de leur façon d'être et puis de leur mode de vie, si on veut, leur croyance. C'est-à-dire? Oui, 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 les croyances, oui. On va voir. c'est des gens, c'est un couple très... avec des pensées très arriérées, si on veut. Développées? Donc, arriérées. Oui, mais vous voulez dire, donnez-moi un exemple, mettons, oui. Oui, Je pense qu'Elisabeth... Quoi? Allez, Elisabeth, attendez un peu, Frédéric, là. C'est que, on ne voudrait pas vous mettre dans le trou non plus. Ah, OK. je comprends que... Écoute, ils font partie d'une religion, là, d'une secte? Non. Non, non, c'est juste que... Même pas? Non, c'est l'homme qui prend les décisions, puis... C'est... Écoutez, Frédéric, Frédéric... Oui? Non, je pense que le beau-père, là, il n'est pas amanché pour prendre grandes décisions. Il est plutôt amanché pour picosser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Dans sa vie active, qu'est-ce qu'il faisait, cet homme-là? Oui? Propriétaire d'entreprise. OK. Un homme qui est habitué de prendre des décisions. un propriétaire. Et qui gérait l'entreprise? Lui. La mère était à la maison... Qui faisait la gestion des comptes, tout ça? Lui, avec une secrétaire. Elle n'était pas impliquée dans le commerce? Non. Avec une secrétaire? Oui. Et là, il est à la maison ou il s'y est retraitée? OK. Elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait rien savoir du commerce ou du bonhomme? Hé, Frédéric, merci de nous avoir appelés. Frédéric! On va devoir se quitter, malheureusement. Frédéric, un grand conseil, un grand conseil pour vous. Vous êtes sourde. Vous êtes devenue sourde à tout ce qui vient du côté beaux-parents. OK. Vous me suivez? Vous n'entendez plus rien. D'accord. OK? Merci beaucoup, Frédéric. Je me bouche les oreilles. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui. C'est sérieux, là. Non, non, on ne s'implique pas dans des... Vous savez, bien prendre soin de son âme parce qu'il y a des dangers. Il y a des vautours qui rôdent. Prenez soin de ne pas perdre votre âme. C'est important, hein? Et peut-être... C'est peut-être important en cette période de crise parce que vous venez de dire à Frédéric de se boucher les oreilles par rapport à ce qui se passe avec les beaux-parents. C'est peut-être une bonne idée de se boucher les oreilles par rapport à bien des chicanes qui se passent autour de nous, là. Tu sais, d'accorder une importance un petit peu moindre. Surtout des conflits qui ne nous regardent pas. On ne s'ingère pas là-dedans. On fait la sourde oreille. On n'a rien entendu. Oui. Je pense que c'est bon comme ça. En terminant, donc, je vais vous lire quelques textos au 25226. Et c'est assez positif les textos que j'ai à vous lire. Quelqu'un nous dit « Ça va très bien. Je suis seule avec mon mari. Plutôt que de chercher à tous les jours où aller, qui voir, quoi faire quand parfois ça ne nous tente pas. Nous, on est de jeunes retraités puis on courait un peu partout par peur de s'ennuyer avant. Mais on finissait toujours par radoter puis se dire que la retraite s'était ennuyant. Mais non. On s'est fait un petit cocon avec une routine bien adaptée. On ne se sent pas obligé d'aller sans cesse quelque part, d'avoir des activités à faire. On est juste bien les deux ensemble. Enlevez le stress, la pression d'avoir une vie très occupée. Si on enlève ça, peut-être qu'on se redécouvre aussi. Ouh! Les obligations sociales seraient-elles pour certains inconfortables? Peut-être, effectivement. Ça a été très intéressant et très instructif cette émission-là aujourd'hui, Doc. On va se dire à demain à la même heure et à la même poste. Et les auditeurs, merci d'avoir participé. C'était très impressionnant cette émission-là. Vraiment, là. Oui. Découvert un côté des auditeurs qui, je ne connaissais pas. À demain, tout le monde. Bonne journée. Bye. Soyez là demain, 9h30, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada